Dans cette vidéo, nous allons décrire la fiche de cours partie 2 de mécanique qui sera doublée d'une autre vidéo où il y aura la résolution d'un exercice commenté de mécanique C'est pour ça que ces deux vidéos seront complémentaires Le mouvement dans un champ de pesanteur ou électrique uniforme C'est ce que nous avons fait dans l'activité qui s'appelle les deux mouvements identiques Au niveau de la méthode, tous les systèmes utilisés sont assimilés à des points matériels toute étude de mouvement nécessite de définir le système et le référentiel de faire un avancé des forces exercées sur le système puis d'appliquer la deuxième loi de Newton Afin de déterminer le vecteur accélération A, il faut ensuite projeter cette relation sur les axes d'étude C'est une première difficulté, vous verrez dans la résolution Ensuite, déterminer le vecteur vitesse V en cherchant une primitive par rapport au temps de chaque coordonnée du vecteur accélération et en utilisant ensuite, pour trouver les constantes d'intégration qui vont apparaître le vecteur initial V0 C'est ce qu'on appelle utiliser les conditions initiales Une fois que vous aurez obtenu les coordonnées du vecteur V vous pourrez déterminer le vecteur position OG On cherchera la primitive par rapport au temps de chaque coordonnée du vecteur vitesse en utilisant les coordonnées du vecteur OG0 c'est à dire la position initiale donc les conditions initiales sur la position Les coordonnées X et Y dépendent du temps ce sont ce qu'on appelle les équations horaires du mouvement La détermination de l'équation de la trajectoire donc Y égale F de X nécessite d'éliminer le temps en combinant les équations horaires Nous approfondirons ça dans une prochaine vidéo La conservation de la quantité de mouvement d'un système isolé Un système fermé c'est un système qui n'échange pas de matière avec l'extérieur en particulier sa masse reste constante Si ce système fermé est isolé alors la somme des forces qui s'exerce sur ce système est nulle Dans ce cas-là, la seconde de la Newton qui est somme des forces égale dp sur dt devient égale à 0 donc ça veut dire que la dérivée de la quantité de mouvement est égale à 0 à tout instant donc ça veut dire qu'à tout instant P est une constante ou est un vecteur constant Donc application à la propulsion par réaction Imaginez que vous ayez ici dans le cas 1 dans l'espace on est dans l'espace on a donc un système fermé à un instant T qui est donc le système de la fusée système ouvert et qui peut éjecter de la matière donc à un instant T donc il peut éjecter à un instant T plus delta T une certaine quantité de matière éjectée et dans ce cas-là on peut démontrer à l'aide de la conservation de la quantité de mouvement que si la vitesse des gaz éjectés est dirigée vers le bas alors le système ouvert qui est donc la fusée est dirigée vers le haut donc ça c'est une application directe de la conservation de la quantité de mouvement au décollage donc vous avez ici la T égale à 0 vous avez la fusée ici donc avec ses gaz et la T à un instant T donc après le décollage ce que vous voyez tout à l'heure donc la vitesse des gaz est dirigée vers le bas et donc la vitesse de la masse de la fusée est ici dirigée vers le haut donc vous allez voir que là dans ce qui est décrit vous allez voir qu'il va falloir faire très attention à quel est le système fermé et quel est le système isolé donc le système fermé c'est toujours fusée plus gaz donc en effet si ici vous prenez à cet instant-là fusée plus gaz ce système-là est un système fermé puisque si on garde dans le système la masse des gaz qui s'est échappé la masse de ce système-là est constante idem pour ici donc le référentiel on prendra le référentiel terrestre considéré comme galiléen dans ce cas attention donc dans le cas 2 le système fermé n'est pas isolé on vous dit en effet avant éjection des gaz il est isolé car le poids est compensé par la réaction du support sur Terre mais dès que la fusée ne touche pas le sol le système fermé n'est soumis qu'à la traction gravitationnelle donc il n'est pas compensé en effet regardez bien pour la la fusée je ne sais pas donc la fusée la fusée je reviens par ici tac donc là ici vous avez donc par exemple à cet instant-là vous avez donc la réaction qui serait le poids P et là vous avez la réaction du support qui serait égale à tout instant on va appeler R donc là la somme des forces qui s'exerce sur le système est égale donc ici à 0 ensuite si je prends la fusée ici la fusée n'est pas un système isolé la fusée j'ai bien dit la fusée ici n'est pas un système isolé dans le sens où cette fusée est soumise donc à la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre P donc on va l'appeler pas P mais on va l'appeler F exercée par la Terre sur la fusée mais là dans ce cas-là vu qu'on ne touche plus le sol elle n'est plus compensée par la réaction du support donc si on relise ce qu'il y a écrit tac 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 mais dès que la fusée ne touche pas le sol donc le système fermé ici n'est soumis qu'à l'attraction gravitationnelle donc il n'est pas compensé le système n'est donc pas isolé on ne peut donc pas appliquer vraiment la conservation de la quantité de mouvement par contre en considérant le système fusée sans les gaz donc on peut dire que pour qu'elle décolle il faut que les forces de poussée dues à l'éjection des gaz soient supérieures à son poids en effet si je reprends l'image ici pour que ici donc c'est la vitesse des gaz ici va générer une force de poussée il va falloir que cette force de poussée soit supérieure à la masse donc de la fusée plus des gaz qui restent ensuite dans le cas numéro 1 donc si on se déplace dans l'espace de manière à considérer donc le système comme isolé du fait que le système est libre de toute influence gravitationnelle donc en gros on suppose que dans ce cas là on se place dans l'espace loin de toute planète loin de tout astre loin de toute force d'attraction gravitationnelle donc ce système est isolé il n'est soumis à aucune force et il est fermé si on considère le système ouvert plus les gaz ouvert plus les gaz qui se sont échappés donc dans ce cas là donc dans le cas où on se déplace dans ce cas là à l'instant on peut appliquer la quantité de mouvement puisque le système donc il est là il est isolé est fermé donc à un instant T la quantité de mouvement du système de la fusée est notée P à un instant T à un instant T plus delta T donc là j'ai bien dit la quantité de mouvement du système fermé donc est celle de la fusée donc ça c'est P de T à un instant T plus delta T donc après éjection d'une masse delta M de gaz la quantité de mouvement du système isolé donc est la somme de la quantité donc des mouvements de la fusée et de celle des gaz isolés et étant donné que P égale MV n'oubliez pas la formule donc je la récris ici P la quantité de mouvement c'est toujours P égale M fois V donc ça veut dire que si c'est la quantité de mouvement de la fusée donc c'est la quantité de mouvement P de la fusée à un instant T plus delta T mais à un instant T plus delta T il s'est échappé donc une masse delta M de gaz qui a une vitesse ici V G pour V gaz G pour gaz ici donc ça c'est la quantité de mouvement du système isolé fermé à un instant T plus delta T et vu que le système est isolé je peux dire qu'il y a conservation de la quantité de mouvement si il y a conservation de la quantité de mouvement ça veut dire que la quantité de mouvement à un instant T est égale à la quantité de mouvement à un instant T plus delta T donc j'écris que P de T égale P de T plus delta T plus delta M fois V de G donc ça c'est ça cette équation qui traduit la conservation de la quantité de mouvement donc ça on l'a vu et on le verra dans un TP qui sera très utile pour la conservation de la quantité de mouvement donc avec des mobiles sur des voitures donc vous comprendrez ça plus facilement donc après et avec le TP ensuite donc mouvement d'un satellite ou de la Terre autour du Soleil donc les lois de Kepler donc la première loi de Kepler dans le référentiel idéocentrique la trajectoire du centre d'une planète est une ellipse dont l'un des foyers est le centre du Soleil donc ça veut dire que le Soleil est l'un des centres de l'ellipse et la planète parcourt une ellipse donc autour parcourt donc une ellipse et l'un des centres est le Soleil et la deuxième loi ou la loi des airs donc le segment de droite SP qui relie le centre de la Terre au centre des planètes balaye des airs égales pendant des durées égales donc ça vous allez voir que c'est important donc par exemple si ici le Soleil est indécente la planète est ici à un instant P1 donc là elle est là ici et on voit qu'ici donc l'air S1 égale l'air S2 donc le segment SP SP donc balaye des airs égales pendant des durées égales donc si l'air S1 égale S2 ça veut dire que la durée pour parcourir P1, P2 est la même que pour parcourir P3, P4 donc si S1 égale S2 donc il y a autant de gris ici que de gris ici ça veut dire que la durée pour parcourir P1, P2 est la même que pour parcourir P3, P4 et bien dans ce cas là on voit clairement que la vitesse donc que la planète possède une vitesse beaucoup plus rapide lorsqu'elle est proche du Soleil on voit bien que la distance parcourue ici est beaucoup plus grande qu'ici troisième loi de Kepler donc la loi de Kepler la loi des périodes donc celle-là c'est celle qu'on démontrera dans une activité donc le carré de la période de révolution d'une planète autour du Soleil est proportionnel au cube de la longueur de A donc qui est le demi grand axe de son orbite T carré sur A au cube égale K où K est une constante indépendante de la masse de la planète donc T étant la période ici donc de révolution de la planète A étant le demi grand axe de son orbite et K est une grandeur qui ne dépend pas de la planète donc elle est exprimée en seconde carré mètre moins 3 dans le système international des unités remarque les lois de Kepler s'appliquent à tout corps en rotation autour d'un autre dans le référentiel correctement choisi donc par exemple la trajectoire d'un satellite autour de la Terre serait donc dans le référentiel géocentrique donc le mouvement circulaire uniforme donc les lois de Kepler pour un mouvement circulaire dans le cas d'un mouvement circulaire les lois de Kepler s'appliquent comme suit donc la loi des orbites indique que la trajectoire est un cercle dont le centre est le centre du Soleil en effet si vous prenez ici ce schéma là si vous prenez les deux foyers de l'ellipse vous les mettez au centre haut donc là ici la trajectoire sera donc dans ce cas là un cercle ensuite la loi des airs conduit alors à une vitesse constante de la planète autour du Soleil le mouvement est alors circulaire et uniforme en effet si ici il n'y a qu'un seul centre vous voyez très aisément comme on l'a montré dans l'activité que si on a des airs égales qui sont parcourues dans ce cas là les durées et les distances parcourues pardon les distances parcourues P1, P2 et P3, P4 dans le cas d'un mouvement circulaire pardon seraient égales donc dans ce cas là on a démontré dans l'activité que le mouvement était circulaire et uniforme et la loi des périodes devient alors T carré sur R au cube égale K avec T la période de révolution et R étant ici le rayon de la trajectoire propriété d'un mouvement circulaire uniforme le centre d'inertie d'un solide est animé donc d'un mouvement circulaire uniforme dans un référentiel donné si sa trajectoire est un cercle et la norme de sa vitesse est constante dans ce cas on démontre donc que le vecteur vitesse V et le vecteur A sont constamment perpendiculaires le vecteur accélération est toujours dirigé vers le centre tracteur c'est ce qu'on appelle un vecteur centripète la valeur de l'accélération est constante elle vaut V carré sur R où R est le rayon du cercle donc lors d'un mouvement circulaire uniforme A égale V carré sur R UN donc ici est un vecteur unitaire donc normal à la trajectoire vous voyez ici il y a une tangente à la trajectoire le vecteur UN donc le vecteur ici qui est dirigé vers le centre normal à la trajectoire donc ça veut dire que l'accélération dans ce cas là elle est selon ce vecteur là donc ça veut dire que je peux très bien je peux très bien dessiner un vecteur accélération qui partirait ici et qui aura une norme déterminée donc ça ce sera un vecteur A centripète donc ça c'est dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme ensuite application donc au mouvement des planètes autour du soleil donc le référentiel donc et donc dans ce cas là le référentiel héliocentrique supposé galiléen le système est étudié la planète donc il est soumis donc cette planète à l'interaction gravitationnelle qui est la force exercée par le soleil sur la planète donc qui vaut moins g ms masse du soleil fois mp masse de la planète divisé par le rayon de la planète au carré sur usp usp étant un vecteur unitaire dirigé donc dans la direction entre le soleil et la planète donc concrètement sur ce schéma là si ici vous avez le soleil et ici vous avez la planète vous avez donc la force d'attraction gravitationnelle donc exercée par le soleil sur la planète qui est dirigée vers le soleil si ici vous mettez le vecteur unitaire usp dans cette direction là et que le vecteur un est dans cette direction là on voit clairement ici que les deux vecteurs unitaires sont des vecteurs qui sont opposés là donc vous verrez l'intérêt de ça tout à l'heure quand on va vouloir projeter les vecteurs donc je garde ce schéma là sous les yeux donc la deuxième loi de newton donc vous avez la force donc d'attraction gravitationnelle exercée par le soleil sur la planète qui vaut donc comme on l'a dit donc gm fois la masse de la planète sur r carré donc là par rapport à la seconde à la seconde vous avez appris la norme là il faut juste rajouter donc le moins et usp parce que le vecteur est bien dirigé selon l'inverse de usp et ça c'est égal à la masse de la planète fois l'accélération de la planète en effet regardez bien je réécris donc la deuxième loi de newton somme des forces extérieures égale donc la masse de la planète fois l'accélération de la planète puisque ici on s'intéresse à la planète donc la force la somme des forces d'attraction gravitationnelle la somme des forces extérieures il n'y en a qu'une c'est fsp donc on a bien fsp égale mp ap ici donc vous voyez bien que quand ici maintenant je m'intéresse à ça ici si je prends que ça vous voyez bien que je peux simplifier et obtenir donc la chose suivante qui est ap en divisant par mp donc on divise les deux côtés par mp et on obtient ap égale moins g ms sur rt usp donc on vérifie bien que l'accélération est sans triplette et toujours encore une fois selon usp donc de plus pour que le mouvement soit circulaire uniforme il faut que la norme de l'accélération et donc la norme de fsp soit constante et vérifie donc cette relation fsp égale mp v² sur r donc ça c'est ce qu'on a vu dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme l'accélération elle est normale et elle vaut v² sur r donc ici j'efface donc là je remonte pour vous montrer non c'est bon donc là si l'accélération est normale donc comme on l'a vu dans la première feuille de cour de mécanique vous avez donc une accélération a n qui vaut v² sur le rayon de la trajectoire r donc ça veut dire que ici cette accélération là ici si je prends cette relation là cette relation là au niveau norme donc j'ai quoi au niveau norme si je prends cette relation là au niveau norme parce que je n'ai qu'un seul vecteur j'ai donc ici ap pardon j'ai donc ap égal g m s sur r² et bien ensuite si vous identifiez et vu que cette accélération vu que cette l'accélération de la planète est une accélération normale vu que ici elle est selon usp ou moins un donc je peux identifier ce terme là à v² sur r et donc dans ce cas là j'obtiens cette formule là donc il y a deux méthodes de l'obtenir mais soit vous obtenez en réfléchissant sur les forces soit vous réfléchissez en fonction des accélérations donc ça c'est obtenu avec la deuxième loi de newton g ms sur r² et ça c'est une propriété liée au mouvement circulaire uniforme et si vous identifiez ça et ça vous obtenez cette relation là et ensuite vous pouvez en déduire cette relation là donc dans ce cas là vous obtenez que la vitesse de la planète c'est donc la constante de gravitation universelle fois la masse du soleil divisé par le rayon de la trajetoire donc vous remarquez que la vitesse de la planète ne dépend pas de la masse de la planète ensuite donc on recommence donc ainsi le mouvement circulaire uniforme est une solution pour la deuxième loi de newton donc dans le référentiel est héliocentrique une planète est donc un mouvement circulaire uniforme autour du soleil sur un cercle de rayon r à condition que sa vitesse vérifie la formule que nous venons de trouver donc dans ce cas là je rappelle au niveau des unités donc la constante de gravitation universelle qui vous serait donnée la masse est en kilos et le rayon est en mètres si la trajectoire est donc donc un cercle donc la période ici de révolution et donc la durée du parcours et donc la durée du parcours si on a un mouvement circulaire uniforme c'est donc le périmètre du cercle ici donc si on dessine un cercle un cercle de rayon r donc ça veut dire qu'en une période et bien la planète elle fait donc le périmètre du cercle donc c'est à dire de pi r donc à une vitesse constante puisque le mouvement est circulaire uniforme donc ça veut dire que dans ce cas là si vous appliquez la formule pour savoir d'où vient celle là cette formule là regardez bien si le mouvement est circulaire uniforme je peux très bien appliquer que v égale d sur delta t sauf que dans ce cas là pour la distance je remplace par 2 pi r je remplace par 2 pi r et pour la durée je remplace par la période et à partir de cette formule là parce que le mouvement est circulaire uniforme donc que la vitesse est constante j'obtiens cette formule là donc 2 pi r sur v ensuite je remplace v par la formule qui est ici et par simplification mathématique j'obtiens t carré égale 4 pi carré r cube sur gms sous la forme t carré sur r cube égale 4 pi carré sur gms et qu'est-ce qu'on remarque là on vient de redémontrer la troisième note qui est plaire puisqu'on a t carré sur r au cube qui est égal à 4 pi carré sur gms cette grandeur là ne dépend pas de la planète et elle dépend que de la masse du centre attracteur et ici le soleil donc c'est pour ça que t carré sur r cube égale à une constante pour en gros toutes les planètes du système solaire ensuite application donc au mouvement des satellites donc là c'est typiquement la même chose donc je vais aller très vite toujours pareil on définit donc dans ce cas là ce qui change par contre c'est que le référentiel donc le référentiel géocentrique on s'étudie le satellite donc le satellite est soumis à une force on va supposer qu'elle est soumise que à cette force là ou que cette force là est prépondérant par rapport aux autres donc c'est la force exercée par la Terre sur le satellite on exprime en fonction ici donc sur ce schéma là en fonction de UTSAT donc par exemple qui est ici donc là si on voit donc la force d'attraction gravitationnelle donc qui serait opposée au vecteur de direction entre la Terre et le satellite on a bien 1G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite sur R² donc en appliquant la deuxième loi de Newton on reobtient donc la formule de vitesse qui est V égale G sur MT fois la masse de la Terre cette fois-ci divisé par R donc je vous encourage vivement à redémontrer cette formule là toujours pareil donc vous appliquez la deuxième loi de Newton vous remplacez la seule force extérieure par cette formule là donc la somme des forces extérieures dans ce cas là donc somme des forces si je l'écris somme des forces extérieures égale donc dans ce cas là faites attention ça sera égal le système étudié étant le satellite fois l'accélération du satellite et donc dans ce cas là donc si vous remplacez donc ça par ça vous allez pouvoir simplifier et obtenir ASAT le mouvement étant circulaire uniforme ensuite vous écrivez que ASAT n'a que une composante normale qui vaut donc V² sur le rayon de la trajectoire et vous obtenez comme tout à l'heure cette formule là donc par contre ce qui va changer un petit peu donc pour les satellites c'est qu'au niveau de la trajectoire au niveau du schéma regardez bien si vous avez ici donc le centre de la Terre donc le centre du référentiel géocentrique vous avez le rayon de la Terre et les satellites sont généralement au dessus de la surface terrestre donc en fait le rayon de la trajectoire ici R est donc la somme du rayon terrestre plus ce qu'on appelle de l'altitude donc ici ça veut dire que R en fait égale à RT le rayon de la Terre plus altitude donc ça veut dire que dans toutes les formules précédentes il faut penser à remplacer R par RT plus Z et donc dans ce cas là l'intérêt il apparaît donc la masse de la Terre donc c'est pour ça que la période et la vitesse d'un satellite ne dépendent pas de sa masse mais uniquement de son altitude donc au niveau des satellites géostationnaires donc là donc les satellites géostationnaires utilisés dans les télécommunications donc restent en permanence à la verticale d'un point de la Terre ainsi ils apparaissent immobiles pour un observateur terrestre donc ça en fait il suffit de calculer donc pour cette période de rotation il faut que la période de rotation du satellite est la même que la période de rotation de la Terre et donc ça c'est tout le calcul donc qui a été fait donc par la suite ici donc c'est pour ça que ici il y a la démonstration je vous la laisserai lire dans le cours qui vous démontre qu'en fait les satellites géostationnaires sont à peu près à une altitude de 36 000 km au dessus de la surface terrestre donc généralement ça se place donc dans le plan équatorial de la Terre ils sont mis en satellite donc par exemple si vous faites le calcul T égale donc là ce cas-là la période de rotation de la Terre il faudrait qu'elle soit 23 heures 56 minutes et 4 secondes donc on a cherché en fait ici l'altitude Z ici là on cherchait dans cette formule-là qu'on a démontré avant donc l'altitude Z pour que la période ici soit égale à la période de rotation de la Terre qui vaut 86 164 secondes donc voilà donc la lecture de cette fiche de cours sur la partie numéro 2 de mécanique c'est parti d'accord c'est parti